Bien, donc je termine sur la connexion à une base de données avec Java. Donc j'avais chargé ou bien j'avais inséré le driver MySQL.jdbc version 5.1.5.jar dans ce projet Java que j'ai appelé BDD. Bien, j'avais remarqué les formes de plusieurs fichiers d'extension .class. Donc cette extension veut dire que c'est des programmes non cachés, c'est-à-dire non visibles, on peut l'utiliser directement, ça l'a déjà compilé. Bien, donc et comme remarque je vous avais dit que chaque fois par exemple si je voudrais utiliser une base de données, c'est-à-dire se connecter à une base de données et l'utiliser dans un projet autre que BDD, on est obligé de faire la même chose, on est obligé d'insérer le pilote JDBC au nouveau projet. Bien, donc bien, on a inséré le projet à notre base de données. Donc ici, pour pouvoir se connecter à la base de données, je vais utiliser bien sûr la classe connexion. Donc j'avais instancié un objet que j'ai appelé CON. Pour se connecter, bien sûr, je vais, avant la connexion à la base de données ici, le chargement de mon pilote, c'est avec la classe, bien la méthode FORNAME de la classe CLASS. Donc FORNAME et ici c'est, c'est-à-dire le driver, d'accord, avec son chemin si on puisse dire. Ici, j'utilise mysql.jdbc.driver. Donc, on a un try-catch en cas où on a une exception. Ici, pour se connecter à la base de données, on utilise bien sûr connexion, objet nommé CON, par exemple. Et je vais utiliser la méthode drive-manager.get-connection. Et ici, c'est l'URL de la base de données. Donc l'URL, c'est djdbc.mysql.localhost, parce qu'on a ici, on est en loka, on n'est pas en réseau. Donc, je vais utiliser localhost. Et ici, c'est le nom de la base de données. C'est une base de données que j'ai créée avec phpMyAdmin. Je vais vous préparer une vidéo pour vous montrer comment on va créer une base de données avec phpMyAdmin sous le serveur ou bien le WAMP. Bien. Donc ça, c'est l'URL. Bien. Comme deuxième paramètre, on va lui donner le username, puisqu'il n'y a pas de username, d'un utilisateur bien spécifique. Donc, on va donner le nom root, bien le string root. Et ici, il n'y a pas de mot de passe. Donc, c'est une string vide. Bien. Mais comme je l'ai déjà précisé, on peut toujours se connecter avec un username et un password. C'est selon, c'est-à-dire, comment vous avez conçu votre base de données. Bien. Donc, j'ai bien sûr ici utilisé un try-catch. Dans le cas où il ne trouve pas ma base de données, il va me lancer une exception en me disant, c'est-à-dire en me lançant un message, système.error.println, connection à la base de données, impossible. Dans le cas où il sait bon, donc, c'est un message qui me dit, connection à la base de données, réussie. Bien. Ici, dans le cas d'erreur, dans le cas d'une exception, je lance, je fais une sortie, et comme paramètre, c'est le numéro 99, c'est-à-dire dans le cas où c'est une sortie par erreur. Parce que si j'avais fait ici 0, bien, mais ici 0, c'est une sortie normale du programme. Bien. Ici, je peux lancer, c'est-à-dire, je peux donner des chiffres de 1 jusqu'à, je pense, 127, selon le type d'erreur. Et pour paramètre égale à 0, c'est la sortie du programme. Bien. Maintenant, on va à la première exécution pour voir si la connexion est réussie. Très bien. Donc, remarque que dans l'exécution, on a, premier message, chargement du pilote du try-catch, chargement du pilote JDB-CODC réussi, donc bien, on l'a bien installé ici, il est bien, ici, asserré au niveau du projet, il le trouve et il l'utilise. Puis, la connexion à la base de données est bien réussie. Donc, le driver manager getConnection est l'url de la... Il a pu se connecter à la base de données qui se trouve dans le localhost, que j'ai utilisé. C'est une base de données que j'ai créée avec PHPMyAdmin. Et ici, il a une requête. J'ai essayé une requête, select étoile. On va voir le code de la requête. Donc, ici, pour pouvoir utiliser... Donc, une fois connecté à la base de données, je vais lancer une requête pour... À titre d'essayage. Donc, je vais essayer d'utiliser la requête SQL étoile, c'est-à-dire lister tous les enregistrements de ma table. Donc, qui s'appelle dessin. Donc, c'est-à-dire ma base de données, c'est une base de données qui est formée d'une seule table qui s'appelle dessin. On peut le voir ici. Je vais lancer mon PHPMyAdmin pour voir ma base de données. Pas le temps pour se lancer. Bien. Donc, vous voyez que l'utilisateur, c'est le root parce qu'on n'a pas spécifié un utilisateur spécifique. Il n'y a pas de mot de passe. Donc, j'exécute mon PHPMyAdmin. Donc, je vois ici qu'il y a ma base de données ici que j'ai créée tout à l'heure. Donc, si je vais la visualiser, on va voir qu'elle est formée d'une seule table. Vous voyez. Donc. Donc, c'est une seule table qui s'appelle dessin. Donc, une seule table. On va pas se donner graph, essayez de former d'une seule table qui s'appelle, bien sûr, dessin. Bien. Ici. Très bien. Donc, je ferme. Pour la requête, donc, j'utilise pour pouvoir utiliser une requête, on va revenir à notre exposé. Donc, une fois. Bien. Donc, on a vu ici le code pour pouvoir se connecter à une base de données. Donc, avec l'utilisateur et le mot de passe, c'est-à-dire rien que le URL ou bien avec l'URL et le username et le password. Bien. Donc, une fois la connexion établie, il est possible d'exécuter des requêtes SQL. Parmi les requêtes, on va essayer, par exemple, select étoile. Bien sûr, pour pouvoir utiliser des requêtes, on utilise la classe statement et la classe result set. Donc, la classe statement, un objet de la classe statement permet d'envoyer des requêtes SQL à la base. La création d'un objet statement s'effectue à partir d'une instance de la classe connection à la base de données. Donc, on doit avoir une connexion à la base de données puis on va utiliser bien instantier un objet de la classe statement pour utiliser différentes requêtes SQL. Donc, pour instantier un objet statement, c'est avec la classe statement le nom de l'objet, par exemple, stmt égale, ici, c'est le nom de l'objet base de données pour se connecter à la base de données point create statement. On a créé un premier objet de la classe statement. Donc, les requêtes d'interrogation SQL sont exécutées avec la méthode de l'objet statement via la classe résulte 7. Exemple, donc, pour pouvoir utiliser cette, c'est-à-dire une requête, donc, premièrement, on va revenir à l'IDE Eclipse. Donc, premièrement, je vais créer et exécuter une requête SQL select étoile. Donc, je vais appeler ma requête select étoile from dessin et au niveau du try catch, je vais instancier un objet statement STMT qui est égal à quand le nom de la connexion point create statement et puis le résultat, c'est un STMT point, j'utilise la méthode execute query requête. Pour exécuter la requête, on utilise la méthode execute query. D'accord ? Et bien sûr, le catch pour lancer une exception dans le cas où il y a une anomalie lors d'une exécution de la requête. Pour afficher les données, automatiquement, je vais utiliser une boucle parce que j'ai beaucoup d'enregistrements parce que si je n'utilise pas une boucle, il va me lister un seul enregistrement, le premier. Donc, ici, je vais faire ici un message de précision. Ce sont les attributs ou bien les composants de ma table. Donc, il y a l'idée, c'est-à-dire l'identité ou bien la clé primaire. Il y a le sommet, le successeur et la pondération parce que ma base de données, c'est des données ou bien des renseignements ou bien des informations sur un graphe. Donc, mon graphe, il forme deux sommets. Chaque sommet, il a des successeurs et puis chaque arc, il a une pondération. Donc, je peux dire ici que j'ai utilisé la matrice d'adjacence pour pouvoir structurer un graphe. Maintenant, un try-catch pour pouvoir, bien sûr, lister mes données. Donc, je vais utiliser la méthode la classe resultSetMetadata. Je vais insoncer un objet et je vais utiliser la méthode GetMetadata. Bien. Ici, je vais lancer le nombre de colonnes avec la méthode GetColumnCount pour pouvoir lister toutes les colonnes et puis un booléen que j'ai appelé suivant pour pouvoir utiliser la méthode Next pour pouvoir se déplacer dans la base de données d'un enregistrement à l'autre. Bien. Donc, une boucle While. Tant qu'on a un nouveau enregistrement, on va lister les différents renseignements avec la méthode Resultat. C'est-à-dire un objet de la méthode ResultSetMetadata et puis GetString pour avoir la valeur de l'enregistrement. Bien sûr, le catch pour lancer une exception dans le cas où il y a une erreur pour l'exécution de la requête. Et à la fin, je vais lancer un Exit0 pour et à la fin, un Exit0 pour l'exécution de l'exécution. So,